Le jour se lève sur Imatara. Les premiers rayons de soleil éclairent le village d'Amaru. Les hommes sont dans les champs de Tarot et les habitants de l'île s'activent paisiblement. L'océan pacifique de l'archipel des Australes dévoile sa transparence. Les pirogues des pêcheurs sont rangées, les enfants sont à l'école, joyeux. Elio est déjà dans son champ familial de Pandanus. D'un geste sûr et précis, ils tranchent ses premières feuilles vertes. Le ciel est bleu et la douce sérénité du lieu est l'endroit idéal pour retirer les nervures des feuilles. Elio et Mathéata, concentrés, reproduisent les gestes du savoir-faire, qui leur ont été transmis, de génération en génération. Leurs mains expertes nouent les feuilles entre elles. D'un pas décidé, Elio les transporte. Les feuilles sècheront sur les tendoirs, sept jours, puis sur le sol, deux semaines encore. Le fracata, ce nom évocateur désigne l'écorce de cet arbre que notre artisan extrait de sa machette. Sur la plage paradisiaque et sauvage d'Amaru, avec noblesse et précaution, il transforme l'écorce du fracata en copeaux. Les tourards, qui les a rejoints, enroulent soigneusement les feuilles vertes. Elles seront utilisées pour faire le pandanus blanc, le théatéa. La marmite est garnie de feuilles de papayé et de citron vert. Mathéata et déposent trois rouleaux de pandanus naturel, le matier. Elles y ajoutent des morceaux de savon de Marseille, qui vont contribuer au blanchiment des feuilles. Un parfum doux et subtil embaume les airs. Elio sort le futur pandanus blanc, qui a cuit six heures. Tétoura délit les feuilles et les tresses pour le séchage. Le fracata a dégorgé sa sève naturelle, et cuit dans une marmite de rouleaux de pandanus, le Raufora Tounou. Pour obtenir cette couleur chaude et gourmande, le Totora, il faudra reproduire douze cuissons, de neuf heures, avec trois jours de séchage entre chaque cuisson. Elio attache les feuilles encore brûlantes entre elles et les met à sécher pendant quinze jours. Enfin sèche, de leurs mains habiles, Elio défroisse les feuilles, Tétoura les enroule, et Matéata les serre, une par une. Les rouleaux de pandanus sont prêts. Les gabarits en bois de différentes formes, marqués par le temps, sont les supports de tressage. De ses doigts agiles et expérimentés, Tétoura termine son tressage de base avec force et fermeté. Elio, lui, effectue l'ourlet du panier marché, une institution en Polynésie française. Tétoura nous dévoile enfin la magie de son geste, ancestrale, parfaitement maîtrisée et exécutée. C'est une experte. Elle mettra quatre heures et demie pour réaliser cette merveille. Elle y transmettra toute son âme, l'amour de son métier, la noblesse de sa culture et la beauté de son île. La journée se termine enfin. La nature luxuriante et généreuse de l'île plonge dans la grâce de la lumière qui s'efface. Cette plénitude révèle la présence voilée des anciens, satisfait de leurs descendants. Les traditions et le patrimoine sont conservés, respectés et évoluent sereinement avec leur temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada